Musique Musique Le livre porte sur une famille, la mienne, mais plus encore sur un lieu, un appartement dans un hôtel assez particulier à Paris. Et en fait, plus encore qu'un appartement, sur un enfermement. La maison est presque même un des personnages principaux de ce livre. C'est comme une enveloppe qui nous entoure. Et donc, ma démarche a été d'essayer de comprendre cet enfermement, de comprendre pourquoi cette famille, ces gens, vivaient toujours soudés, y compris quand ils sortaient, parce qu'ils leur arrivaient de sortir de cette coquille. Ils ne se quittaient jamais, ils se déplaçaient tous en voiture. Mon oncle a marché seul pour la première fois à l'âge de 18 ans. Mon père, à peu près au même âge. Et donc, j'ai voulu comprendre ce délire obsidional qui a frappé les miens. Et pour essayer de le comprendre, je me suis appuyé sur ce lieu, justement. Un peu comme... C'est à la fois comme une table de jeu et comme une table des matières. Je me déplace dans cette maison, un peu comme dans une partie de Cluedo, pièce en pièce, pour résoudre à la fois cet énigme, cette névrose, et aussi pour essayer de découvrir la cache, qui donne le titre au livre, qui est donc, comme son nom l'indique, une cachette, où l'un d'entre nous a dû se réfugier pendant la guerre. Mais la cache est aussi une métonymie de l'ensemble de la famille. C'est devenu un mode d'être. Et donc, comme dans un jeu de Cluedo, à chaque fois que j'arrive dans une pièce, je convoque un ou deux personnages, parce qu'évidemment, chaque pièce, des personnages sont attachés à certaines pièces plus qu'à d'autres. Et j'essaye d'élucider le mystère. Le mystère étant, non pas... Il ne s'agit pas d'un meurtre, mais d'une disparition, celle de mon grand-père, qui a dû se cacher parce qu'il était juif pendant la guerre, mais au-delà de cela, la disparition d'une famille qui a vécu de façon presque comme une famille clandestine des années après. C'est en même temps un lieu où le ciment, c'est la peur, mais c'est aussi un lieu de liberté, où chacun va pouvoir développer son imaginaire. Ça ressemble par certains côtés à une forme de kibbutz, qui aussi est marquée par une volonté d'éloignement, de distance. Et aussi, le kibbutz est également un lieu où on va essayer d'inventer un nouveau monde. Je pense que mes grands-parents ont essayé de former une sorte de phalanstère d'utopie. Le monde réel, les ayant déçus, ils ont essayé de recréer un monde à eux. Et donc, moi, j'ai grandi dans cette maison et j'en garde les souvenirs à la fois d'émerveillement et d'effroi. Tout est toujours ambivalent dans cette maison, à commencer par le nom de ma grand-mère. Ma grand-mère, quand je nais, décide de... Elle ne se voit pas très bien en grand-mère classique, doucereuse, qui prépare des confitures, donc elle décide de se faire appeler Mère Grand. Mais Mère Grand, c'est évidemment aussi le grand méchant loup. Et la cache est aussi un lieu magique, une cache au trésor, et aussi un lieu de terreur qui renvoie à des périodes très sombres et qui, en plus, est physiquement... C'est une trappe qu'on ouvre et une sorte de trou extrêmement poussiéreux, très noir, où on a l'interdiction de descendre. En fait, comme c'est une famille assez particulière, qui, à cause de ce qu'elle a vécu et de la... Elle a vu la possibilité de sa propre destruction, en fait, ne voulait que rien lui survivre. Donc, c'est une famille où on jette tout. Il n'y a pas de photos, il n'y a pas d'objets, très peu, qui restent. Je ne sais même pas où sont enterrés mes grands-parents. Je ne connais même pas... Je n'ai même pas vu leur tombe, parce qu'il y avait cette peur de la mort. Et donc, j'ai eu peur qu'il ne reste rien, finalement, de cela. Donc, je pense que mon envie d'écrire, c'était aussi mon envie de fixer quelque chose, de conserver une trace de cela. Avec n'importe qui. Je suis également journaliste. Et ce que je trouve... Ce que j'aime le plus dans ce métier, et vraiment, c'est de pouvoir rencontrer des gens que je n'aurais, a priori, pas rencontrés, de pouvoir passer avec ces gens une heure, deux heures, trois heures à discuter, et donc de découvrir d'autres vies que la mienne, comme dit Emmanuel Carrère. Et donc, c'est pour ça que je pense que le livre d'Isabelle Monin, par exemple, j'ai très envie de le lire. Cette démarche m'intéresse beaucoup. D'aller à... Voilà, de découvrir une vie qui, a priori, n'est rien, n'était rien pour vous quelques heures, quelques jours auparavant, je trouve ça fascinant. Après, évidemment, on a des... Il y a des auteurs, puisqu'il s'agit de littérature, qu'on adore, mais est-ce qu'on aimerait forcément correspondre avec eux ? J'adore Singer, ses livres me bouleversent, j'aurais aimé le connaître, certainement, mais peut-être que je n'aurais pas forcément su quoi lui dire, lui demander, et que l'échange aurait été peut-être frustrant, mais il en va ainsi de, je pense, de beaucoup de gens. C'est difficile de dire a priori si l'échange va marcher ou non, s'il va y avoir un échange ou pas. Donc, je pourrais citer toutes sortes d'auteurs, Sébalde, Pérec, il y a plein d'auteurs que j'adore, que, effectivement, j'aurais été très heureux de les rencontrer. mais évidemment, on ne sait pas avant que ça se produise si cet échange, s'il y aura ou non correspondance. pas à l'auteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada